coucou le doc de porto bonjour le golf donc déjà un petit bilan sanitaire donc les gens les cas suspects de porto et dota vont bien là j'en ai appelé il y en a une personne qui m'a appelé kerges piada ont fait le point que les médecins de kerges les personnes vont bien aussi donc pour l'instant c'est correct il faut que ça dure c'est surtout ça il faut que ça dure on est isolé je le répète c'est notre force est la seule chance que l'on a voilà donc petit point sur la chloroquine alors franchement je vais pas je vais pas en dire plus que le professeur raoult qui en sait mille fois plus c'est quand même un homme avec 2000 publications dans les plus grandes revues du monde c'est un compte mondial il a découvert plus d'une centaine de bactéries donc c'est quelqu'un qu'il faut écouter maintenant effectivement il ya des messages que l'on ne comprend pas trop entre ce que dit le gouvernement est ce qu'il dit donc je fais cette vidéo parce qu'il y en a pas qui me disent mais pourquoi tu m'en prescris pas pourquoi tu m'en prescris pas parce que je peux pas donc pourquoi tu peux pas pourquoi tu peux pas donc c'est assez je vais essayer de vous répondre aujourd'hui je précise que mes vidéos elles sont un petit peu pourri parce que je fais pas mon tâche j'ai pas le temps je suis pas youtuber professionnel donc j'ai pas le temps de faire des montages donc c'est un en une fois et voilà donc si je t'affouille vous m'excuserez alors ce traitement donc comme dit le professeur raoult il se fait et comme le dit le décret il y a un décret qui est tombé hier donc on peut le prescrire uniquement au milieu hospitalier pourquoi parce que il faut tester il faut donc le donner aux gens qui sont testés positifs et avant qu'ils aillent en réa c'est à dire dans 80% des cas faut bien penser qu'il ya des gens qui vont guérir ça reste quand même une maladie bénigne dans 80% des cas donc il ya des célébrités dans ce moment qui dit je prends du plaquénil je prends du plaquénil peut-être qu'ils ont pas les eaux pulmonaires et s'ils prenaient pas de plaquénil ben ils iraient bien quand même donc il faut quand même relativiser maintenant ce que dit le professeur raoul c'est logique faut pas en donner à ceux qui sont en réa parce que de toute façon eux ils ont les poumons qui sont qui sont bouffés par le virus donc il faut faire un dépistage on fait une écho et un scanner pulmonaire donc vous comprenez bien que c'est pas possible de le faire à porto c'est là où il ya le et ensuite on les traite pour ceux qui ont des débuts de lésions pulmonaires moi je pourrais faire les électrons ici ça ne pose pas un problème maintenant il n'y a pas scanner il n'y a pas scanner à des copulmonaires à porto et il faut bien comprendre aussi que si par exemple ça s'étendait il faut que les pharmacies des hôpitaux soient livrés avant le petit médecin de porto donc ici il ya quand même des gens qui prennent du plaquénil il y en a très peu il ya des gens qui prennent du plaquénil pour d'autres problèmes parce que c'est un médicament qui se donne pour d'autres d'autres problèmes et c'est des gens qui en ont aussi besoin c'est vital c'est comme un diabétique qui a besoin de son insuline donc je j'espère que j'ai été clair dans mes explications pourquoi je peux pas en donner comme ça ça paraît j'espère que maintenant ça vous semble logique le raisonnement du professeur raoul moi je ne fais que répéter ce qu'il dit et j'ai entièrement confiance en lui ça vient pas de du petit médecin de porto donc un petit coucou comme tout le temps j'essaie de faire donc là bon grand coucou personnelle soignance hospitalier donc un grand coucou à nora et erika qui sont nos deux infirmières qui sont en première ligne aussi en première ligne aussi il faut quand même penser qu'il ya les bleus donc les gendarmes et les policiers je vous fais un petit coucou je vous vois tourner et je vous demande d'être sévère moi je et je vous en remercie c'est pour le bien de nous tous faut penser que gendarmes c'est en deux mots un gendarme pour ceux qui n'auraient pas encore compris c'est des gens des gens qui étaient armés à l'époque pour protéger les voyageurs en digi en diligence contre les les voleurs qui volaient les gens en diligence donc là on n'est pas là pour sanctionner un ils sont là pour nous protéger tous donc ils sont là pour protéger les voyageurs donc penser aussi un petit peu des fois quand on fait des choses maintenant allez traîner un petit peu sur wikipédia pour savoir à quoi ça sert à quoi ça servait etc donc un petit coucou aussi aux pharmaciens donc il ya nathalie ici avec damien j'en connais d'autres aussi il ya barthé qui est à tiouch et il ya rémi qui est le pharmacien de clinis sud je lui fais un petit coucou un petit coucou à la titi titi je te fais un petit coucou tu sais pourquoi je vous vous fais un prochain bulletin et à bientôt